C'est la discipline à la mode. Un entraînement complet basé sur l'endurance, la force et la vitesse qui compte aujourd'hui une cinquantaine de salles en Belgique. Le crossfit, c'est la nouvelle tendance pour ceux qui veulent développer leur corps. Il faut être un peu masochiste ou pas là ? Pas du tout, c'est pour la sensation de bien-être qu'on a par la suite après l'entraînement et après les entraînements successifs qu'on fait ça et ça nous fait du bien. C'est vraiment une reprise en main de son corps parce qu'on apprend à faire des choses et on se rend compte qu'on est finalement plus fort que ce qu'on pensait, plus endurant, plus agile, etc. Et c'est ça je pense qui nous distingue des autres sports. Pour cette première édition, le Salon des Sports se singularise par son ambition de faire découvrir les dernières tendances et innovations. Les sportifs non-valides ne sont pas oubliés. Cédric Lescu est joueur professionnel de golf. Il y a 4 ans, il est victime d'un grave accident de moto et perd l'une de ses jambes. Aujourd'hui, il refait de la compétition, aussi bien avec des valides que des non-valides, grâce à une prothèse appareillée. On trouve une parade à son handicap et qu'après c'est juste une question de performance, d'y croire et puis on met la pâtée au valide et c'est encore meilleur. Autre découverte spectaculaire, le Halfpipe. Le Halfpipe, ça vient de l'anglais, ça veut dire demi-tube. C'est une discipline qui est très peu pratiquée en Belgique de par le manque d'infrastructures. D'où notre idée de construire cette infrastructure mobile et de la déplacer un peu partout pour proposer nos shows. On essaie vraiment de pouvoir avoir ces sports qui parfois ne bénéficient pas d'une grande visibilité comme pourrait l'être le football. On met en avant le football, mais on met aussi en avant tous les autres pour montrer la magie d'une passion, d'un sport, de rue parfois, qui peut être plus abordable que d'autres. Les 13 000 m2 du Palais Huit du Hezel ont drainé ce week-end de très nombreux visiteurs, sportifs confirmés ou du dimanche, bien décidés à se reprendre en main. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada